Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato Beaucoup d'informations sortent du côté de l'Espagne et du Portugal Notamment en Espagne du côté de Ocadario La presse s'enflamme par rapport à Cristiano Ronaldo Ocadario nous annonce que le Paris Saint-Germain prépare une offre de 60 millions d'euros Pour recruter Cristiano Ronaldo La Juventus de Turin serait disposée à laisser partir son buteur portugais Surtout depuis la crise sanitaire qui laissera des séquelles financières D'une crise économique sans précédent Donc voilà Ocadario, un média espagnol Cette information a été relayée par la presse portugaise Et les insiders parisiens sont en train de s'enflammer Donc c'est une fausse information Il ne faut pas la prendre au sérieux C'est encore pour faire du buzz Pour faire vendre du papier Pour faire du putaclic Donc voilà en aucun cas le Paris Saint-Germain mettra 60 millions d'euros Pour recruter Cristiano Ronaldo Parce que pour l'instant ce ne sont pas dans les plans du Paris Saint-Germain De dépenser 60 millions d'euros sur un joueur Certes qui est Cristiano Ronaldo Mais qui est en aucun cas intéressé pour l'instant de venir au Paris Saint-Germain Si Cristiano Ronaldo pourrait venir au Paris Saint-Germain Ce ne sera pas avant 2022 On sait que le Paris Saint-Germain va attendre la fin de contrat de Cristiano Ronaldo Qu'il soit libre pour peut-être le tenter juste avant la Coupe du Monde au Qatar Parce qu'on sait que les Qataris aiment faire ce genre de folie Et en plus ils savent qu'ils vont avoir besoin de tous les grands joueurs Pour peut-être mettre en lumière Même pas peut-être c'est sûr Mettre en lumière leur Coupe du Monde 2022 Et comme vous le savez la Coupe du Monde au Qatar en 2022 se jouera en novembre et en décembre Le mercato d'été en juillet Pourrait peut-être être important pour eux d'attirer Cristiano Ronaldo Ainsi que Haaland en plus de Mbappé et Neymar Mais voilà en soi Paris ne mettra jamais 60 millions d'euros sur un élément offensif cet été On sait qu'il y a Di Maria On sait qu'il y a Mbappé On sait qu'il y a Neymar On sait qu'il y a Di Maria Il y a beaucoup d'autres joueurs Icardi l'option d'achat a été élevée Cavani on ne sait pas vraiment le dossier Où ça en est Mais voilà Paris cherche un attaquant certes pour remplacer Edinson Cavani Mais ce ne sera pas Cristiano Ronaldo Voilà c'est simple c'est clair c'est net c'est précis Cette information est fausse C'est du n'importe quoi voilà Paris ne mettra pas 60 millions d'euros dans le vent Surtout avec un salaire mirobolant en plus Surtout avec des pertes quand même de 206 millions d'euros Qu'il va falloir quand même remettre dans les caisses Même si Paris va vite les remettre Mais on sait que l'UFA va toujours nous prendre la tête Donc voilà n'y croyez pas N'imaginez pas n'importe quoi Donc voilà mais certes ça pourrait être un projet dans quelques années Parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo est un athlète exceptionnel Et que lui veut gagner avec la Juve Donc déjà sa première priorité c'est de rester à la Juve Il veut gagner une Ligue des Champions avec la Juventus de Turin Et s'il devait quitter la Juventus de Turin ce serait en 2022 Voilà et je ne serais même pas sûr que ce serait pour le Paris Saint-Germain Donc on poursuit avec le dossier un petit peu l'article de Oka Dario Donc CR7 a peut-être trouvé le lieu de son nouveau défi Donc voilà selon les informations du média Dario Go La star de la Juve cherche actuellement un dernier défi pour finir sa carrière Son agent, excusez-moi, Jorge Mendes Est donc à la recherche d'un nouveau club pour CR7 Le média indique que le Portugais serait prêt à signer un an avec le club parisien Objectif des dirigeants du Paris Saint-Germain De l'associer avec Neymar, Kylian Mbappé Avant la Coupe du Monde 2022 Certes pas cet été Voilà c'est là que Oka Dario a voulu faire un petit peu de putaclic Donc voilà il ne faut pas y croire à tout ça Après il poursuit Le PSG devrait faire un chèque d'au moins 60 millions d'euros Pour s'attacher les services de Cristiano Ronaldo Dario Goal informe aussi que Cristiano dispose d'une offre bien plus intéressante pour lui En provenance de son ancien club Manchester United Qui aimerait aussi le faire revenir En soi on ne sait pas vraiment ce qui va se passer Mais tout ce que je peux vous dire c'est que Cristiano Ronaldo Il y a très peu de chances, même 100% de chances Qu'il ne quitte pas la Juventus de Turin cet été C'est impossible Voilà si Ronaldo quitte la Juve Ce ne sera pas avant 2022 au terme de la fin de son contrat Donc voilà Donc on sait que des fois il y en a qui prennent au sérieux ces sortes d'informations Voilà n'y croyez pas Ronaldo ne quittera pas la Juve cet été Quoi qu'il en soit Voilà comme je vous l'ai dit On sait que le PSG à long terme A l'envie de faire signer Cristiano Ronaldo Juste avant la coupe du monde au Qatar Mais ce ne sera pas avant 2022 Voilà il faut être bien précis Voilà il ne faut pas se croire non plus À FUT, à FIFA, à PES, à Football Manager Voilà c'est pas open bar Voilà surtout au contexte actuel Parce que même s'il n'y avait pas de crise sanitaire Voilà ça n'aurait pas été possible cet été Donc en plus avec cette crise économique qui est en train de tomber Avec tous les clubs qui vont perdre de l'argent cet été C'est encore moins possible Donc voilà Et puis en plus on ne sait même pas si Cristiano Ronaldo en 2022 Voudra réellement venir au Paris Saint-Germain Ou dans un autre club Mais voilà c'est une possibilité en 2022 Mais pas cet été Donc fausse information de Ocadario Gaulle Qui malheureusement a été relayée par la presse portugaise Parce qu'on sait que la presse portugaise Cristiano Ronaldo c'est un peu comme Mundo esport avec Neymar Donc dès qu'il y a une info sur Cristiano Ronaldo Le joueur de leur pays Bah eux ils vont la sortir Et les insiders parisiens sur Twitter se sont enflammés Voilà Donc essayez d'avoir un petit peu de crédibilité Voilà 60 millions d'euros à 35 ans Personne ne va les mettre Voilà que ce soit Cristiano Ronaldo ou pas Et pour ceux qui ont des doutes Comme quoi Ronaldo ne serait pas fiable à 37 ans Je peux vous dire que Ronaldo à 37 ans Sera plus fiable que des joueurs de 27-28 ans Qui sont toujours blessés à l'infirmerie Donc voilà Quand vous voyez l'état de santé Et l'état physique du joueur Qui est de plus en plus impressionnant Plus il prend de l'âge Plus le mec impose un physique exceptionnel On a pu le voir avant confinement Et après confinement Le gars est encore plus affûté qu'avant C'est quand même assez incroyable Donc voilà les postos C'était pour vous prévenir de cette fausse information De Oka Dario qui annonce que le Paris Saint-Germain Pourrait faire une offre de 60 millions d'euros Pour s'attirer CR7 Donc voilà la Juve serait disposée à accepter cette offre Et faire des économies sur son salaire C'est faux Complètement faux D'ailleurs si vous voulez vous faire floquer par exemple Un maillot de Cristiano Ronaldo Ou de n'importe quel autre joueur De n'importe quel club N'oubliez pas que vous avez toujours Moins 5% avec le code promo Sacha10 sur le site officiel Champions Eleven Voilà vous avez les maillots De toutes vos équipes préférées Il y a les nouveaux maillots Qui vont sortir ceux de l'année prochaine Il y a les maillots de cette année Il y a même des maillots de légende A l'époque des années 90-2000 Voilà vous avez plein aussi d'objets De casquettes, des écharpes, des tasses Des maillots NBA Faites vous plaisir Tout sera en bas en lien en description Comme d'habitude si on a kiffé la vidéo On bombarde la barre de like On like, on partage, on commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Et aussi n'hésitez pas à vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling Tout sera en bas en lien en description Voilà les postos Je vous souhaite une très bonne continuation Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...